Et c'est un vrai chef d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi de mon côté je suis un peu déçu. Moi j'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûté. Non c'est... Il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut ! Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Juste Mr. encore une fois. On est mardi, pas mercredi. Pour Jurassic World, The Fallen Kingdom. Alors le film n'a pas de traduction. Même en VF il s'appelle The Fallen Kingdom. Qui peut se traduire Jurassic World, La Chute du Royaume. Non c'est The Fallen Kingdom. Le Royaume Déchu. The Fallen on l'utilise souvent pour les Anges Déchus. Oui, The Fallen Kingdom. Le Royaume Déchu. Ça peut se traduire comme ça. Mais il n'a pas été traduit. Donc c'est la suite de Jurassic World. Un peu la suite de Jurassic Park. Si vous avez vu ma vidéo sur Solo, Star Wars Story, j'ai dit que maintenant que j'ai vu la bande-annonce, je ne suis pas très pressé. Je n'ai pas trop la hype pour ce film. Donc je ne m'attends à rien de spécial. Donc pourquoi ? Parce que la bande-annonce, la fin de l'année passée, ils nous mettaient des petits teasers. Donc des petites bandes d'annonce qui donnaient un peu envie. On voyait qu'il y avait un nouveau dinosaure. On voyait que ça se passait en ville. On voyait de nouvelles dinosaures aussi. Il y avait, pour moi, c'était le cornotaurus que j'ai reconnu. C'est une sorte de T-rex avec des cornes un peu plus petits. Donc je me suis dit un deuxième carnivore qui en voit la peine, qui peut peut-être rivaliser avec les T-rex. Quoique physiquement, il est plus petit. Mais quand j'ai été voir Deadpool et Star Wars Solo, ils nous ont mis une bande-annonce un peu plus longue. Comme je l'ai dit à un ami, avant que je fasse la chaîne, peut-être que c'est un truc que je n'aurais pas remarqué. Mais maintenant qu'on fait des critiques cinéma et que je regarde un peu plus les autres, le film nous fait penser à Jurassic Park 2. Ils vont envoyer une équipe pour sauver les dinosaures et en parallèle envoyer une autre équipe pour capturer des dinosaures. Sauf que cette fois, d'après la bande-annonce, je ne pense pas que c'est pour créer un parc. Mais presque. Juste, ils ont enlevé le parc pour faire un usage militaire. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans la bande-annonce ? Le retour de Chris Pratt. Dans la bande-annonce, on les voit capturer un T-rex. On les voit capturer des dinosaures. Et d'un coup, pour Blue, un petit Raptor. Il faut ramener le gars qui l'a dressé. Et dans la même bande-annonce, on voit au moment où ils sont face à face, il y a des soldats qui les entourent et lui tirent dessus des fléchettes tranquillisantes. Bien sûr, le Raptor ne s'endort pas tout de suite. Il arrive à tuer un gars et qu'on lui tire dessus pour faire une scène machin. Tu crées des dinosaures. Normalement, tu sais quel dosage utiliser pour les assommer, si jamais. Ouais. Quelques incohérences, mais ce n'est pas grave. Encore, ils nous ont créé un autre dinosaure. Cette fois, ils l'ont fait plus petit parce qu'ils ont diminué, c'était trop gros. Là, ils l'ont fait plus petit. Dans Jurassic Park 1, on a vu des dinosaures qui savaient ouvrir, les Raptors qui savaient ouvrir une porte. Là, on a un dinosaure qui sait ouvrir une fenêtre depuis l'extérieur. Sachant que la fenêtre n'a pas de poignée depuis l'extérieur, c'est dans la bande-annonce, j'invente rien. Honnêtement, c'est un film où je ne m'attends pas à grand-chose. J'ai beaucoup aimé la saga de Jurassic Park, à part le 3. J'ai détesté le 3 du moment où le T-Rex est mort, tué par un Pessivore, le Spinosaur. Un Pessivore est un animal qui se nourrit spécialement de poissons. Ce qui veut dire qu'il a une mâchoire pas trop puissante, parce que pour mâcher et choper du poisson, on n'a pas besoin d'une grande puissance. Le T-Rex qui est, selon certains, un charognard, mais comme un chasseur et qui bouffe de la viande et qui doit arracher de la peau et de la chair, a besoin d'une plus grande puissance dans la mâchoire. Donc, la mâchoire d'un Pessivore et d'un T-Rex, la force est vite vue. Donc, voilà, je déteste le 3 rien que pour ça. Après, le reste, malgré ses défauts, ça reste un bon divertissement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Sinon, voilà, pour le film, je ne m'attends rien de spécial. Sinon, juste la petite minute culture générale. Est-ce que les dinosaures existent encore ? La réponse est oui, mais pas comme on le voudrait. Oui, les crocodiles ne sont pas des descendants des dinosaures. Le dragon du Komodo n'est pas un descendant des dinosaures. Vous voulez savoir qui sont les dinosaures actuels ? Ben, c'est les oiseaux. Les descendants directs des dinosaures, c'est les oiseaux. Ah non, là, c'est privé. Sinon, est-ce que le T-Rex existe ? Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai été déçu. Mais le T-Rex existe, parce que j'ai été attaqué par un T-Rex quand j'étais petit, mais je ne le savais pas. Oui, alors, à la sortie de Jurassic Park 1, trouver un insecte dans l'ambre, machin, ça a donné des idées aux scientifiques d'aller chercher de l'ADN du dinosaure, là où ils n'auraient pas pensé chercher avant, une idée qui leur vient du film, ils ont cherché. L'histoire du film, un insecte enfermé dans de l'ambre, malheureusement, c'est faux, ça ne marche pas statistiquement. On a plus de chances de gagner 15 fois de suite à l'auto que de trouver ça. Mais ils ont réussi à trouver pas de l'ADN entier, mais des brins de protéines ou d'acides aminés qui viennent du T-Rex. Et il y a un animal encore en vie qui contient tous ces éléments trouvés correspondant au T-Rex sur un seul animal. C'est la poule. Ouais, la poule est le descendant direct ou la métamorphose ou l'évolution finale du T-Rex. Si je dis que j'ai été attaqué, oui, parce que quand j'étais petit, j'allais avec ma grand-mère chercher des oeufs. Et un jour, je me suis dit, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne me rappelle pas, j'étais trop jeune. Je ne sais même pas quel âge j'avais. Ma grand-mère est morte, je n'avais pas encore 11 ans. Et je me suis fait attaquer par un coq. Il m'a fracassé, picoré le tibia. Donc oui, c'est effrayant de se faire attaquer par un T-Rex. C'est la version que je fais maintenant, je dis que je me suis fait attaquer par un T-Rex. Sinon, pour le petit truc, si un jour vous partez en vacances à la campagne et que vous entendez un coq faire son cocoréco du matin, avant de gueuler, dites-vous que vous avez de la chance qu'il fasse cette taille et pas 6 mètres ou 9 mètres de haut. Parce qu'il essaie juste de nous rappeler qu'à une époque, c'est lui qui dominait le monde. Voilà, la petite anecdote scientifique sur les dinosaures. Sinon, comme d'hab, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Avec le smile. A tout à l'heure. Re-salut. Voilà, sortie de Jurassic World, The Fallen Kingdom. Je crois que je l'ai dit en première partie, je ne m'attendais pas grand-chose de ce film. Et ouais. Bon, alors, ça je ne l'ai pas dit en première partie, je viens de voir, il y a Connelly et Trevorrow au scénario. C'est les mêmes qui ont scénarisé Jurassic World, le premier. Et Trevorrow, c'est celui qui a réalisé le premier. Là, c'est J.A. Bayona, quelque chose que je ne connais pas le nom du réalisateur. Encore une fois, c'est pour un film de divertissement, oui, mais... Et en plus, en ayant les deux scénaristes, il y a beaucoup d'incohérences qui ne jouent pas avec. Je crois que je l'ai dit en première partie, ils ont ramené Chris, machin, Chris Pratt. Soit disant, c'est lui qui a dressé Blue pour aller le récupérer. Déjà un. Là, on découvre, ben, vu qu'on a tous vu l'épisode 1, on sait que l'endominus rex, il avait une puce GPS sur lui, qu'il s'est arraché. Ben, en fin de compte, c'est tous les dinosaures qui ont une puce. Mais pour les localiser, ils ont besoin des accès de la bonne femme. La gonzesse, qui était une garce dans le 1, qui est devenue une soeur Teresa dans celui-ci. Et... Bon, ça va. Le truc, il est géré par son empreinte, donc on est obligé de l'avoir. Le mec, il arrive, il trouve Blue, et d'un coup... Et en plus, dans le film, ils insistent dessus, mais pour Blue, elle va vous sentir à 2 km. Il arrive, elle se fait encercler, elle n'a senti personne. Il y a pas mal de trucs sur lesquels le film insiste, et il se contredit lui-même. Les nouveaux dinosaures, malheureusement, oui, il y a eu le cornotaurus. Il y a eu un annalosaure, mais ça ne servait que 2 secondes. L'histoire se passe 3 ans après. Olé, pardon. L'histoire se passe 3 ans après. Et c'est que 3 ans après qu'ils vont récupérer les ossements de l'endominus. Ce qui fait une petite scénette pour l'échappatoire du mososaure, qui ne sert à rien. À part pour une scène, juste pour dire qu'il est toujours là, et qu'il s'évade. Et qu'il y ait une scène à la fin, sous la vague, qu'on voit dans la bande-annonce. Les T-Rex non plus, on ne le voit pas souvent, mais il sert plus de Tyrannosaurus Rex, d'Ominus Machina. Il est plus là comme un Deus Ex Machina, quand il y a une scène d'un coup, tu as le T-Rex qui débarque. Ils nous font le même scénario qu'ils ont fait sur Star Wars épisode 8. Ça veut dire qu'ils sont en train de balayer. Si vous avez vu le premier, il y a pas mal d'allusions au premier parc, à Jurassic Park. Comme quoi avant c'était mieux, l'idée originale était mieux. Là dans celui-là, déjà en faisant brûler l'île par un volcan, ils effacent tout ce qu'ils ont fait dans Star Wars épisode 8. On efface tout ce que l'ancienne génération a fait. Là on repart sur du neuf. Par exemple, dans l'épisode 2, il y a Hammond. Là ils lui ont fait un petit hommage en montrant juste un tableau parce que l'acteur, même Hammond, est mort dans l'histoire. Mais l'acteur, le vieux qui jouait John Hammond, est mort aussi. Donc juste sur l'image, il invite la bonne femme dans la maison. Là c'est Lockwood, l'associé de Hammond, qui est une petite fille qui a repris les rênes. Mais vu qu'il y a une histoire d'héritage, Hammond avait deux petits-fils qu'on a vus dans l'épisode 1 de Jurassic Park. On voit leur ambre dans Jurassic Park 2 parce qu'ils n'ont jamais repris les acteurs. Pourquoi ne pas les reprendre ? L'histoire se passe 20 ans après. Les jeunes, ils sont assez vieux pour être les héritiers et gérer encore. Mais c'est juste pour dire, voilà, on efface tout, on oublie tout. Je ne vais pas spoiler pour la petite fille, je ne vais pas spoiler pour... Alors le premier, il s'appelait Indominus Rex. Là au moins, il s'appelle l'Indoraptor, la nouvelle créature. Le film tombe dans les clichés des Jurassic Park ou des Jurassic World. C'est que quand la bête poursuit quelqu'un, elle ne lâche pas. Même si elle a d'autres proies juste à côté. Mais non, je m'acharne sur l'autre. Ils ont fait comme dans le 1, de jouer avec les ombres chinoises avant de te montrer la créature. Mais là, ils l'ont tellement fait que ça ne casse plus. Il n'y a plus de suspense. Il y a juste au début, l'intro du film. Il y a un orage et ça joue bien entre la forêt et le truc. Dès qu'il y a un éclair, on voit ce qu'il y a derrière les arbres. Et quand il n'y a plus l'éclair, c'est sombre, on ne voit plus. Mais après, ils l'ont tellement fait dans le film que ça ne sert plus. La surprise n'est plus là. Il y a de nouveaux dinosaures mal exploités. Ils ont servi quelques secondes, à peine une minute chacun. Que ce soit le Coronotaurus ou l'Allosaure. Les herbivores, on n'en parle même pas. Il y a un retour des petites bestioles, mais qui est là juste pour servir le scénario. Je ne m'attendais à rien. Mais je pourrais dire que je suis déçu. Mais franchement... Et c'est possible qu'ils vont faire une suite. Parce qu'à l'époque, j'avais lu de Trevorrow. Il a dit... Oui... Je réalise le premier, mais je serai là pour les autres. Oui, là, il est scénariste sur les deux. Le réalisateur, le nouveau J.A. quelque chose. Bayona, je crois, il s'appelle. J'ai lu ça. Je ne connais pas, mais bon, il a essayé de reprendre tout ce qui a été fait dans les anciens films. Sauf ce qui a marché dans les anciens films, parce qu'elle a créé la surprise. Dans celui-là, ça ne marche pas, parce qu'on a vu et revu. Et en plus, il a abusé. Il n'a rien apporté de nouveau. Il a utilisé deux, trois petites techniques qui ont fait leur effet au début du film. Mais à force de les réutiliser, ça ne sert plus. Il y a un Comic Relief qui, en fin de compte, il ne sert à rien, à part être le Comic Relief. C'est le mec qui crie tout le temps, on va mourir, on va mourir. Ça me fait rire la première fois, mais au bout d'un moment, le mec qui a peur de tout et de rien. C'est un humour qui ne va pas. Chris Pratt et la gonzesse, ils nous refont le même truc qu'ils ont fait dans le 1. On sait qu'ils étaient ensemble, ils ont rompu. Peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. Bon, voilà. Jurassic World Fallen Kingdom. J'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Si vous ne connaissez rien au film, allez le voir. Sinon, vous allez... Si vous n'avez pas aimé le premier, vous allez détester le deuxième aussi. Moi, j'ai un petit peu aimé le premier. Mais là, le deuxième, il n'apporte rien de nouveau. Il exploite mal les nouveaux dinosaures. Il y a toujours les mêmes. Il y a le T-Rex qui sert de Deus Ex Machina à chaque fois qu'il en a besoin. Sinon, il ne l'a pas utilisé. Le nouveau dinosaure, il apparaît qu'en deuxième partie du film. La première partie est là juste pour démolir tout ce que le premier a fait. Pour effacer tout ça. Pour dire maintenant, on va partir sur un nouveau truc. Et le nouveau truc, il apparaît en deuxième partie du film. Et ça ne sert à rien. À part que maintenant, les dinosaures, ils sont sur le continent. Petit spoiler, désolé. C'est tout. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, il y a Ocean's 8. Au moins pour celui-là, je n'ai vu aucune bande d'annonce. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Avec le smile. Ciao.